Musique Je suis à Khong Bai, un village traditionnel de l'ethnie miau dans lequel auparavant 90% de la population était orfèvre. Mais aujourd'hui, les jeunes de ce village, à peine plus âgés que ces fillettes, ont tendance à partir travailler en ville et ce savoir-faire ancestral se perd progressivement. Heureusement, aujourd'hui, nous avons la chance d'être accueillis par une famille mienne qui nous montre son travail. Cette famille est orfèvre depuis 13 générations déjà. Ici, nous avons le grand-père qui est en train de faire fondre de l'argent avec son petit-fils. Et juste à côté, nous avons des représentants de la génération actuelle, un couple mien. Nous allons leur demander ce qu'ils sont en train de faire. Je me suis dit que dans cette famille les tâches sont partagées entre les différents membres. Alors les plus jeunes qui ont une meilleure vue s'occupent du travail minutieux et le grand-père que nous avons vu tout à l'heure qui est un peu plus âgé et a une moins bonne vue s'occupe de faire fondre l'argent. Regardons. Voici l'étape qui consiste à faire fondre l'argent. Alors l'argent devient liquide à une température de plus de 1000 degrés. C'est pourquoi aujourd'hui on utilise des outils modernes pour faciliter ce processus. On va également ajouter un peu de sel de perse, du sel chimique qui permet d'accélérer la fondue de l'argent. Alors je vais en ajouter un petit peu. Ça va permettre à l'argent de fondre plus rapidement. Voilà. Et maintenant, on va préparer un lingot d'argent. Donc l'argent qui a été versé était liquide et il va se solidifier très rapidement. Voilà. Et voilà notre lingot. Après avoir fabriqué le lingot d'argent, il faut à présent le travailler au marteau pour le transformer en tige. Si comme moi depuis tout à l'heure, vous vous demandez quelle est cette boîte en bois juste ici, il s'agit en fait d'un soufflet qui permet d'alimenter le feu et qui fonctionne comme ceci. Comme vous vous en doutez, il s'agit d'un vieil outil qui doit, je pense, être plus âgé que moi-même. Je profite maintenant que le grand-père soit parti pour m'essayer un peu au marteau. Alors voici la tige qu'on a obtenue à partir du lingot. Et c'est avec ce vieux marteau-là que l'on va l'affiner. Je crois que j'ai encore besoin de prendre le coup de main. Ensuite, on prend cette tige et c'est notre couple Miao qui, à l'aide de cet outil-là, va l'affiner encore un peu plus. Vous voyez, alors, les trous sont de différentes tailles, des plus gros jusqu'aux plus étroits. On va affiner cette tige. Vous voyez, épaisse comme ceci, elle va devenir fine, comme ici. Et regardez, le produit final est encore plus fin. Auparavant, les bijoux fabriqués par cette méthode étaient réservés aux membres des familles nobles. Le processus de fabrication d'une fleur en argent commence par enrouler les filaments d'argent en bobine. On fabrique le bijou en commençant par le contour et en allant vers l'intérieur. Il s'agit d'un travail de précision qui fait également appel à l'imagination. Ici, les courbes représentent les nervures présentes sur une véritable feuille de rose. Les différentes parties sont réalisées séparément à l'aide de petites pinces, de ciseaux, de limes et de marteaux, puis soudées les unes aux autres afin d'obtenir la structure finale. Le résultat est encore plat. Sous l'effet de la chaleur, on va pouvoir incliner les feuilles afin de leur donner une forme plus naturelle. Pour terminer, on plonge le bijou dans un bain d'eau bouillante dans lequel on a ajouté un peu de sel chimique afin d'apporter une touche de brillance. Chez les miens, le travail d'orfèvre est très ancien. En arrivant dans le village de Kongbaï, j'ai pu me rendre compte que ces traditions étaient d'autant plus précieuses qu'elles avaient tendance à se perdre avec le départ des jeunes vers la ville. C'est pourquoi je me sens très chanceux d'avoir rencontré la famille Mou aujourd'hui qui m'a fait découvrir cet art ancien et continue à lui donner vie. Je vais immortaliser ce moment. Pour vous tranquiller l'année prochaine. Ouais !